C'est un moment super important pour l'entreprise, pour le développement du produit. Seawing, c'est une aile géante de kite qui permet de tracter les navires. Et l'étape qu'on a franchie là, c'est de tracter le navire, de démontrer cette traction. Jusqu'à maintenant, on avait validé les phases de décollage, montée, descente et atterrissage de l'aile. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu l'aile sur l'horizon pour que l'aile puisse générer une traction. En fait, c'est extrêmement enthousiasmant pour toute l'équipe, typiquement en ce moment, de lancer l'industrialisation du produit. Puisque le besoin est tellement énorme, le nombre de navires à satisfaire, à équiper. Donc les attentes du marché sont très très fortes. Ils se doivent de proposer des solutions de façon à décarboner le transport maritime. L'objectif, c'est de créer 70 emplois d'ici la fin de l'année 2023. Donc on va passer de 120 personnes à 190 personnes. C'est des emplois industriels non délocalisables qui vont permettre l'émergence de notre green tech d'ici 2031. Et pour cela, nous sommes en train de venir chercher et d'avoir de nouveaux partenaires. La prochaine étape va être de mettre l'aile en mouvement, ce qu'on appelle le vol dynamique. Et grâce à ce mouvement, on va augmenter sa vitesse et décupler la traction qui est générée par la voile. Ce qui permet de générer les économies qu'on a annoncées à terme de 20% et autant de décarbonation. Le vent constitue une source d'énergie incontournable pour commencer à décarboner dès à présent le secteur maritime. On vient de franchir une grande étape avec le Sea Wing. Et de façon générale, en France, on a un atout énorme puisqu'on a une filière vélique qui est en cours de constitution et en cours de création. Elle est plus avancée que partout ailleurs en Europe. Pour toute l'équipe, il y a vraiment à la fois un soulagement, beaucoup d'excitation. C'est vraiment la finalité du produit que de tracter ces navires. Et donc, arriver à le démontrer pour une première fois, c'est extrêmement enthousiasmant et on est tous très contents de cette étape.